Dans cette diapositive-là, je vais vous donner des exemples d'antigèles, les antigèles les plus importants. Les antigèles les plus importants, on l'a dit, c'est par rapport à des molécules qui sont portées par des micro-organismes infectieux. Vous avez un virus, une bactérie, un champignon, un parasite, bref, un microbe quelconque, lorsqu'il arrive à sa surface, il y a des molécules qui pourraient être reconnues par le système immunitaire, ou alors il va libérer ou secréter des molécules qui appartiennent au micro-organisme et qui sont reconnues par le système immunitaire, bref, des molécules qui appartiennent au micro-organisme pathogène. C'est ce qu'on appelle les MAPS. Alors les MAPS, ça c'est un terme, si vous voulez, c'est une abréviation de l'anglais, qui veut dire Micro-Organism Associated Molecular Pattern. C'est-à-dire, c'est des patrons moléculaires associés à des microbes, associés aux microbes. C'est des motifs moléculaires ou des stéréotypes moléculaires qui appartiennent à des microbes. Il y a une autre appellation, c'est les PAMPS. Au lieu de MAMPS, vous voyez ici, il y a un M au début, on parle de PAMPS, un P, tout simplement parce qu'ici c'est micro-organisme et ça c'est pathogène. D'ailleurs, au niveau de la bibliographie internationale, vous avez trouvé plus le terme PAMPS que MAMPS. Parce que MAMPS, il est de plus en plus utilisé maintenant, c'est récent, mais au cours de ces 20 dernières années, on parle de PAMPS. Pourquoi ? Parce qu'on parle de molécules associées à des organismes pathogènes, qui entraînent de la pathogénicité. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'immunologistes qui disent, mais attention, tous les microbes, tous les micro-organismes ne sont pas pathogènes. Un micro-organisme, il peut arriver au niveau de notre organisme, il n'est pas pathogène, il ne va pas entraîner de pathologie. C'est un micro-organisme, c'est un microbe si vous voulez, mais il n'est pas pathogène. Donc, on ne peut pas utiliser ce P, la pathogène associée à des molécules pathogènes. D'accord ? Donc, il vaut mieux utiliser micro-organisme de manière générale. Alors moi, ce que je vous dis, c'est retenez les deux mots, c'est la même chose. Soit MAMPS, soit PAMPS. Alors moi, peut-être que par une déformation professionnelle, je dirais, ces dernières années, j'ai beaucoup utilisé PAMPS. Je vais dire PAMPS plus, peut-être, mais si vous utilisez MAMPS. D'ailleurs, MAMPS, avec M, c'est beaucoup plus juste, si vous voulez. D'accord ? Mais vous pouvez utiliser MAMPS, PAMPS, indifféremment, ça veut dire la même chose. Donc, des molécules ou des stéréotypes de molécules, des formes de molécules, des motifs moléculaires qui appartiennent, si vous voulez, à des micro-organismes. Alors, pour qu'on puisse parler de PAMPS, si vous voulez, ou de MAMPS, ces molécules, il faut qu'elles obéissent à certaines règles. La première, absence des cellules HOT. Il faut que ces molécules qui arrivent avec le pathogène soient des molécules qui sont absentes chez les cellules de l'organisme HOT. Comme ça, les cellules immunitaires, ils font la distinction. Ah, ces molécules, c'est des molécules que je ne connais pas chez les cellules HOT, mais ils arrivent, donc c'est des molécules exogènes, probablement qui appartiennent à un microbe, il faut les éliminer. Donc, il faut que ces PAMPS soient spécifiques des pathogènes et qu'on ne les retrouve pas chez l'organisme. Conserver au cours de l'évolution, d'accord ? Et ça, c'est important. C'est-à-dire, plus un micro-organisme va arriver au niveau de notre organisme, avec les mêmes molécules, ça sera mieux pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive avec les mêmes molécules, ça y est, on va le reconnaître. Parce que le système immunitaire, il a une mémoire, il va le reconnaître. Mais si le pathogène, à chaque fois, il se présente à nous avec des molécules différentes, donc il n'y a pas de conservation au niveau de l'évolution, là, ça va être difficile. Parce qu'à chaque fois, il va falloir faire sa connaissance de nouveau, etc. Comment à beaucoup de micro-organismes ? Ça serait bien. Ça serait bien que ces PAMPS soient communs à beaucoup de micro-organismes. Alors, imaginez les bactéries, il y a des centaines, voire des milliers d'espèces de bactéries. Si, s'il y a des molécules qu'on retrouve pratiquement chez toutes les bactéries, ou la majorité des bactéries, ça serait bien pour le système immunitaire. Pourquoi ? Parce que pour la même molécule, il va utiliser une catégorie de récepteurs, et ce récepteur, il sera valide, il sera bon pour toutes les espèces de bactéries, parce qu'ils vont se ramener avec la même molécule. Par contre, si chaque bactérie a ses propres molécules complètement différentes les unes des autres, au niveau spécifique, le système immunitaire doit avoir, je ne sais pas combien, des milliards et des milliards de récepteurs différents pour reconnaître ces molécules. Et puis, il faut que ces PAMPS soient essentielles à la survie des micro-organismes. C'est-à-dire que le pathogène, il ne peut pas, dans ce cycle de vie, ne peut pas se passer de ces molécules. Parce que s'il peut se passer de ces molécules, on a parlé tout à l'heure de l'échappement en réponse immunitaire. La bactérie, si elle comprend que le système immunitaire l'attaque parce qu'il a reconnu tel PAMPS à sa surface, elle peut arrêter de synthétiser ce PAMPS-là, et comme ça, elle est tranquille. Non, non, il faut que le PAMPS soit essentiel à la survie. Elle ne peut pas survivre sans produire ce PAMPS-là. D'accord ? Et donc, lorsque les PAMPS obéissent à ces quatre règles fondamentales, on peut parler parfaitement de PAMPS, des molécules qui appartiennent à des pathogènes, on ne les retrouve pas chez l'organisme hôte, ils sont conservés au cours de l'évolution, ils sont communs à beaucoup de micro-organismes, ils sont essentiels à la survie. Tout ça, donc, ça forme un petit peu cette catégorie d'antigènes les plus importants, les PAMPS, des molécules appartenant à des micro-organismes pathogènes. Eh bien, ces PAMPS, ils sont reconnus, parce que là, on n'a pas parlé d'un EPITAP. En EPITAP, on a dit, pour la protéine, j'ai dit, ça va acide aminé, EPITAP, il a besoin d'un récepteur de spécificité, spécifique de cet EPITAP-là. C'est pourquoi j'ai parlé de lymphocytes T, B, qui font de l'immunité spécifique. Là, c'est des récepteurs qui vont reconnaître des familles de molécules, c'est-à-dire des stéréotypes de molécules, les PAMPS. Eh bien, les PAMPS, ils sont reconnus par des récepteurs qu'on appelle les PRR. Alors, je peux vous dire, le terme PAMPS et PRR, c'est des terres qui vont revenir souvent, souvent, souvent au cours de ce cours-là, parce que c'est des termes fondamentaux. PAMPS, c'est les molécules portées par les pathogènes, les PRR, c'est les récepteurs des cellules de l'immunité qui reconnaissent ces PAMPS-là. Donc, tout va démarrer à partir de là. L'interaction PRR-PAMPS, interaction PRR. PAMPS, c'est le pathogène, PRR, c'est les récepteurs du système immunitaire. Alors, PRR, ça veut dire Pattern Recognition Receptors. C'est-à-dire, c'est des récepteurs qui reconnaissent des patrons moléculaires. Des patrons moléculaires. C'est-à-dire des molécules qui se ressemblent dans leur constitution. Par exemple, vous pouvez avoir un récepteur qui reconnaît des molécules d'acide nucléique. Alors, cet acide nucléique, il peut être tel l'ADNX de telle bactérie, ou l'ADNY de telle autre bactérie, etc. Ce récepteur va reconnaître cette molécule. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ADN. Et lui, c'est un récepteur qui reconnaît de l'ADN. Donc, des motifs moléculaires, des stéréotypes de molécules. Donc, ce ne sont pas des molécules spécifiques, mais ce sont des molécules qui sont représentantes d'une famille de molécules. Des récepteurs qui reconnaissent des acides nucléiques, des récepteurs qui reconnaissent les lipides, les polysaccharides, l'association des deux, qui reconnaissent des lipopolysaccharides, etc. Donc, pattern recognition receptors, c'est des immunorécepteurs de l'immunité innée. Et là aussi, pareil, on avance une nouvelle notion qu'on va détailler plus tard. C'est que le système immunitaire, il a deux grandes façons d'intervenir. C'est l'immunité innée et l'immunité spécifique. On va voir ça. Et les PRR, c'est les récepteurs de l'immunité innée. Ce qu'on appelle aussi l'immunité naturelle. Vous allez voir, l'immunité innée, elle est exercée, si vous voulez, par plusieurs catégories cellulaires. C'est ce qu'on va faire par la suite, les patients en revue. Macrophages, cellules dendritiques, les polynucléaires, les mastocytes, et j'en passe, on va les passer en revue. Tout ça, c'est des cellules de l'immunité innée. Et puis, il y a des cellules de l'immunité spécifique. C'est notamment les lymphocytes B et T. On va les passer en revue par la suite. Donc, les PRR, ils caractérisent notamment les cellules de l'immunité innée, les immunorécepteurs de l'immunité innée, les PRR. On va les trouver à la surface de toutes les cellules de l'immunité innée, sans exception. Là, ils vont porter ces récepteurs, ces PRR, qui sont là et qui vont guetter l'arrivée des PAMPS, ces molécules pathogènes qui sont portées à la surface des micro-organismes. Et là, je vous mets juste un petit tableau qui donne des exemples de cette interaction de PAMPS avec les PRR. D'accord ? Alors, par exemple, les bactéries, lorsqu'elles arrivent avec leur ADN, ils portent des PAMPS, CPG. Les CPG, c'est des motifs au niveau de la molécule d'ADN, c'est des motifs répétitifs de cytosine et guanine phosphorylée, qui se répètent. Eh bien, il y a des PRR qui reconnaissent ces motifs-là. C'est les Torn-Like-Récepteurs neufs. Pour l'instant, pour moi, l'essentiel, c'est que vous reteniez cette notion générale de PRR, de récepteurs qui reconnaissent des stéréotypes de molécules. C'est l'essentiel. Après, vous allez voir, il y a plusieurs familles de récepteurs de PRR, mais pour l'instant, gardez en tête PRR. Il y a des bactéries qui, notamment les grammes négatives, arrivent à LPS, lipopolysaccharides. Eh bien, il y a des récepteurs qui reconnaissent les lipopolysaccharides. D'accord ? C'est les scavenger receptors, c'est le... Le terme échappe. Le LPS-Bending Protein, la protéine qui lie le LPS. Le CD14, CD14, vous allez voir, c'est une molécule très importante qui va aider notamment les Torn-Like-Réceptors 4 à faire leur travail de reconnaissance des LPS. Tout ça, c'est du détail à l'intérieur de PRR. Retenez la notion de PRR, c'est tout. Les lipoprotéines seront reconnues par les Torn-Like-Réceptors 2, les peptidoglycanes, les liporabinomes, mananes, bref, des grands stéréotypes de molécules. Ils auront en face des PRR. Et ces PRR, ils sont portés essentiellement par les cellules de l'immunité innée, qu'on va détailler par la suite. Alors, le système immunitaire reconnaît ces PAMPS-là et reconnaît aussi une autre catégorie de molécules qu'on appelle pas les PAMPS ou les MAMPS, parce qu'on a dit les PAMPS, mais hop, c'est des synonymes, c'est la même chose, on peut utiliser MAMPS ou PAMPS, parce qu'on a dit, il y a juste ce terme-là qui est différent, micro-organisme ou pathogène. PAMPS et PAMPS. Des fois, le système immunitaire, il reconnaît ce qu'on appelle des DAMPS. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de vous dire, M. Warore, il nous a introduit encore une autre notion. On a à peine digéré PAMPS, et là, il nous parle de DAMPS. Ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile à comprendre. Alors, les DAMPS, c'est quoi ? C'est Damage Associated Molecular Pattern. Au lieu de termes micro-organisme et pathogène, cette fois-ci, c'est Damage, c'est-à-dire Dommage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au tout début. Je vous ai dit. Le système immunitaire, il va reconnaître des micro-organismes pathogènes qui viennent de l'extérieur. Au niveau de ces micro-organismes pathogènes, il va reconnaître des molécules qu'on va appeler des PAMPS ou des MEMPS, par le biais de PRR, et par la suite, par le biais des BCR, TCR, lorsque le système immunitaire spécifique va intervenir. Maintenant, on a dit, le système immunitaire, il intervient aussi par rapport à des cellules de soi. notamment dans le cas, par exemple, des cellules qui deviennent tumorales, cancéreuses. Là, il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de champignons, etc. Et pourtant, le système immunitaire intervient pour éliminer la cellule. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenu tumorale. Elle est sortie de ce contrôle de la division cellulaire, et il faut l'éliminer. Donc, il va éliminer du soi. Et là, pareil, pour intervenir, il faut qu'il reconnaisse des molécules. Mais ces molécules, comme elles n'appartiennent pas aux pathogènes, elles appartiennent à des cellules du soi. Donc, on les appelle des dommages associés à des molécules patins. C'est-à-dire, le système immunitaire va reconnaître des patrons moléculaires, mais cette fois-ci, à des cellules endommagées, à des cellules stressées. Cellules stressées, des cellules tumorales, des cellules infectées par un virus, etc. C'est par exemple, lorsque... Je vous donne un exemple. Vous avez une blessure, vous coupez, vous essayez d'éplucher une pomme, et vous vous coupez le doigt. Lorsque vous vous coupez le doigt, il y a le sang, il y a l'hémorragie, etc. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est la peau, l'épiderme, le derme, etc., qui constituent par des cellules. Et votre couteau est passé dans ces cellules-là, il les a fait exploser. Lorsqu'il a fait exploser ces cellules, le contenu cytoplasmique a été déversé dans le milieu extracellulaire. Eh bien, le système immunitaire, lui, il a appris à reconnaître la cellule intacte, intègre. Maintenant qu'elle a explosé et qu'elle a déversé son contenu dans le milieu extracellulaire, tout ce qu'elle va déverser dans le milieu extracellulaire, le système immunitaire ne le connaît pas. Si elle explose, il va libérer dans le milieu extracellulaire de l'ADN, des molécules d'ATP, des gens passent. Pour le système immunitaire, c'est des molécules qu'il ne connaît pas. Et il va s'activer, et il va développer des réponses. Il peut même y avoir inflammation, etc., etc., par rapport à des causes internes qui n'ont rien à voir avec des pathogènes qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez ? Et là, on les appelle des molécules... Le système immunitaire va s'activer vis-à-vis de molécules de danger. C'est-à-dire, cet ATP, par exemple, qui se trouve dans le milieu extracellulaire, pour le système immunitaire, c'est un signal de danger. C'est un signal qui dit au système immunitaire, une molécule d'ATP, c'est une molécule énergétique, très importante. Normalement, les cellules ne se crètent pas de l'ATP dans le milieu extracellulaire. S'il y a de l'ATP dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et donc, le système immunitaire, il faut qu'il intervienne. Et justement, il va intervenir, je garde l'exemple de mon doigt coupé. Il doit intervenir pour lancer le système de contact, pour arrêter l'hémorragie, lancer la réaction inflammatoire, parce qu'il y a des bactéries qui sont rentrées, parce que le couteau n'est pas à désinfecter. Il y a des microbes qui sont rentrés, il y a le système immunitaire qui va... Et tout ça, ça va être le fruit de domps, de signaux de danger qui ont résulté de cet éclatement, si vous voulez, de cellules du soin. Donc, pomps et domps, c'est par rapport aux pathogènes. Les domps, c'est plutôt par rapport à des molécules endogènes. Alors ici, c'est les critères d'immunogénisme. Qu'est-ce qui fait qu'une molécule devient immunogène ? Immunogène, ça veut dire qu'elle va induire une réponse immunitaire au niveau du système immunitaire. Tout à l'heure, on a dit l'antigène, une molécule antigénique, elle est reconnue par le système immunitaire. Donc, il a gagné le qualificatif d'antigène. Du moment où il est reconnu par les récepteurs de l'immunité, on l'appelle antigène. Mais on a dit, si en plus, elle active le système immunitaire jusqu'à ce qu'il développe des réponses immunitaires, elle devient une molécule immunogène, c'est-à-dire activatrice du système immunitaire. Critère d'immunogénisme, c'est-à-dire quels sont les critères pour une molécule pour qu'elle puisse activer le système immunitaire et qu'elle développe des réponses immunitaires ? D'abord, il faut que la molécule soit un élément étranger, le non-soi. Le non-soi, il a plus de chances d'être immunogène, d'activer le système immunitaire. La taille et le poids moléculaire, c'est vrai. L'expérience a montré que les PAMPS, les fameux PAMPS, MAMPS, etc., lorsque ces molécules-là sont de toutes petites protéines, elles sont moins immunogènes que les molécules de grande taille. Plus la protéine ou la molécule PAMPS est de grande taille, elle va stimuler davantage la taille et le poids moléculaire. Alors généralement, on pense que les agrégats moléculaires, les agrégats moléculaires qui ont un poids moléculaire supérieur à 100 kg d'altone, 100 kg d'altone, c'est déjà très important comme taille moléculaire ou poids moléculaire. C'est des molécules qui stimulent mieux le système immunitaire. La grande taille et le poids moléculaire. La nature et la structure chimiques. Alors la nature, c'est protéines, lipides, acides nucléiques, polysaccharides, etc. Donc on a différentes familles. Alors la nature de la molécule, alors là aussi pareil, l'expérience a montré. Si on veut classer, si vous voulez, par pouvoir immunogène, c'est-à-dire les molécules qui stimulent, qui activent davantage les systèmes immunitaires, on va mettre à la tête les protéines. Les protéines sont beaucoup plus immunogènes que les autres catégories de macromolécules, suivies par les lipides, ou plutôt les polysaccharides, je dirais, plutôt les polysaccharides et les lipides. Et l'association polysaccharides-lipides est également immunogène. Les acides nucléiques ne sont pas très, très immunogènes, d'accord ? Les acides nucléiques, mais les protéines, si. Donc la nature, elle joue, la nature de la molécule joue sur la capacité d'activer le système immunitaire. Et puis la structure chimique. Là aussi, l'expérience a montré, plus la protéine, plus le polysaccharide, il a une structure compliquée, comme par exemple la protéine, il a une structure secondaire, tertiaire, quaternaire. Plus la structure est compliquée, plus elle est immunogène vis-à-vis du système immunitaire. Les molécules dégradables, ça aussi c'est fondamental. Il y a des molécules qui sont faciles de dégrader. Parce qu'on a dit, les récepteurs de l'immunité reconnaissent des parties d'une molécule, parce que la molécule est de grande taille. Si cette molécule est dégradable, on peut la découper, etc. Elle serait beaucoup plus inductrice de réponse immunitaire qu'une molécule qui reste intacte, difficile à dégrader, etc. La forme particulière, si je regarde les protéines, les protéines sont très stimulatrices du système immunitaire. Plus ces particules sont dénaturées, la forme dénaturée, c'est-à-dire la conformation spatiale, les défaites, etc. Ils pourront présenter davantage d'épitopes au système immunitaire. L'interaction avec le CMH, ça c'est un problème que j'ai évoqué tout à l'heure, je sais, vous ne savez pas ce que c'est que le CMH, on va l'expliquer plus tard. Pour résumer, pour faire simple, on a dit, c'est des molécules qui appartiennent à l'organisme, qui vont s'associer avec l'épitope pour mieux le présenter au système immunitaire. C'est des CMH, des molécules qui s'associent à l'épitope, et ils le présentent au récepteur de l'immunité. Eh bien, plus l'épitope aura une meilleure association avec les molécules de CMH, plus il sera immunogène, bien entendu. Et plus peut terminer la dose et la voie d'administration. C'est-à-dire que la protéine, lorsqu'elle arrive, elle ne pourra pas stimuler le système immunitaire à n'importe quelle quantité. Il faut que cet antigène qui arrive atteigne un seuil, si vous voulez, une concentration qui puisse être adéquate adéquate à la stimulation du système immunitaire. Si elle reste en faible quantité, elle peut ne pas être activatrice. Donc la dose de l'antigène est fondamentale. Et puis, la voie d'administration. Des fois, la même molécule antigénique, vous l'administrez par voie orale, ou vous l'administrez par une pécure ou une intraveineuse, ou vous l'introduisez à travers de l'oral, etc. Vous allez voir que la stimulation du système immunitaire est différente. La voie d'administration joue un rôle également dans la stimulation, si vous voulez, du système immunitaire. Alors ça, c'est les critères d'immunogénicité pour que les antigènes soient activateurs du système immunitaire. Il faut qu'ils aient ces caractéristiques-là. L'aptène, c'est juste... Je vous introduis cette notion-là pour que vous l'ayez en tête. Les aptènes, c'est des molécules de synthèse, en fait. Quand on a compris que les macromolécules étaient constituées de plusieurs épitopes, on s'est dit, l'épitope, c'est 10 à 20 acides aminés, pourquoi pas les fabriquer en laboratoire, carrément ? On va fabriquer un épitope comme ça, de 10 à 16 acides aminés, le fabriquer en laboratoire, c'est des molécules de synthèse artificielle, et c'est juste un épitope. Au lieu de travailler avec la macromolécule pour faire de la recherche, essayer de fabriquer un vaccin, etc., on utilise ces aptènes-là, d'accord ? Ces aptènes, généralement, ils sont très intéressants au niveau de la recherche, au niveau de la vaccination, mais ils ont un problème, c'est qu'on a dit 10 à 16 acides aminés, si vous voulez qu'ils soient immunogènes, qu'ils activent le système immunitaire, il faut qu'ils soient de grande taille, déjà, etc. Comment faire ? Alors souvent, on prend ces aptènes-là, ces épitopes, mono-épitopes, mono, un seul épitope, eh bien, on les associe à des molécules, ce qu'on appelle des molécules porteuses, et le résultat, vous voyez, la protéine porteuse, elle est là, qui est complètement neutre, elle ne peut pas activer le système immunitaire, mais elle va porter des aptènes, des épitopes fabriqués, synthétisés, qu'on va présenter au système immunitaire pour voir si on peut l'activer. Et, pour terminer cette partie sur les antigènes, je vais vous parler d'une notion, la notion de super-antigène. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des antigènes, il y a des super-antigènes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Et là, pareil, pour ne pas... Alors, si je veux expliquer vraiment, dans le détail, ce que c'est qu'un super-antigène, il faut que je fasse appel à des notions qu'on va voir ensemble, mais plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un lymphocyte T ? Comment il fonctionne ? Comment il active un lymphocyte B ? C'est des choses qu'on n'a pas encore vues. L'interaction de CMH avec le récepteur des B, des T, etc. Toutes des choses-là qu'on va voir plus tard. Mais, maintenant, pour faire simple, pour que vous compreniez, tout à l'heure, on a dit, notamment par rapport à l'immunité spécifique, on a dit qu'il y a deux catégories cellulaires, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et les lymphocytes B, ils ont un BCR, le récepteur s'appelle B-cell-receptor, c'est-à-dire que c'est le récepteur de cellule B, et les T, T-cell-receptor, c'est-à-dire T-cell-receptor. BCR pour les B et T-cell-re pour les T. D'accord ? Alors, normalement, ces deux récepteurs, ce sont des récepteurs de très haute spécificité. Très haute spécificité. Si je prends un lymphocyte, il a un TCR, ce TCR reconnaît un peptide. Bien précis. Lorsque j'ai un peptide, prenons l'exemple 12 acides aminés, le peptide consistait de 12 acides aminés, l'acide aminé numéro 1, il est de tel acide aminé, le 2, le 3, etc. Vous changez un acide aminé, c'est déjà un autre peptide, et ce récepteur-là ne pourra plus reconnaître cet épithé. Il ne faut changer ni la nature des acides aminés, ni leur positionnement, ni rien du tout. Vous changez la nature d'un acide aminé ou sa position, il faut déjà un autre lymphocyte, avec un autre TCR, qui est spécifique de ce nouveau peptide. Vous voyez un petit peu le niveau de spécificité. Donc, vraiment, BCR-TCR, c'est des récepteurs de très, 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 très spécificités. Et donc, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous avez différents lymphocytes T avec leur TCR, chacun va reconnaître un peptide différent. Et lorsque le peptide arrive, il ne pourra pas activer toutes ces cellules lymphocytaires, mais il va activer le lymphocyte T qui a le TCR de spécificité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce peptide, il sera associé à de la molécule du CMH. Alors, un petit peu, je vais oser vous expliquer un petit peu ça, même si ça va venir plus tard. Regardez, le lymphocyte T, il est là. Son TCR, il est en bleu. Ça, c'est le récepteur, le TCR. En face, il y a ce qu'on appelle, là aussi, c'est des choses qui vont venir, des cellules présentatrices d'antigènes. Le lymphocyte T ne va pas directement vers l'antigène. Il faut qu'il y ait une autre cellule qui lui présente l'antigène. Une cellule de l'immunité. Eh bien, cette cellule-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise le CMH. On a dit que le CMH, c'est la molécule qui va s'associer au peptide pour le présenter. Eh bien, regardez, le CMH, il est là, en jaune. Le peptide, il est en rouge. C'est le petit rond rouge. Ça, c'est le peptide. Le TCR, il est spécifique de ce peptide. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait interaction entre TCR et ce peptide pour activer ce lymphocyte T. Alors, des fois, le superantigène, qu'est-ce qu'il fait ? Il a compris, en fait, que pour activer le lymphocyte T, il faut qu'il y ait association entre CMH peptide d'un côté et TCR. Et cette association se fait par spécificité. Le TCR reconnaît le peptide et comme ça, il se lie à ce peptide-là. D'ailleurs, entre parenthèses, il se lie au peptide et il se lie également à la molécule de CMH. Le TCR, il a une place pour que, ou tienne le peptide et une partie du CMH. Ces parties-là, ce que vous voyez, tiennent également au niveau du réceptif. Et donc là, la reconnaissance se fait par beaucoup de spécificités. Mais vous avez, par exemple, des bactéries. Regardez ce que fonctionne. Ces molécules appartiennent aux bactéries. Regardez. Ils vont lier, non pas au niveau du site de spécificité. Imaginez que cette molécule rouge, ici, le peptide de spécificité, n'existe pas. Mais cette molécule appartenant à la bactérie, regardez ce qu'elle fait. Elle va associer la molécule de CMH et du TCR comme ça, de force. Pas de manière spécifique, mais de l'extérieur. Regardez. De l'extérieur, elle les met en contact. Et ça peut suffire comme signal pour activer le lymphocyte T. Et donc, cette molécule bactérienne, elle devient un super-antigène. Pourquoi ? Parce qu'elle sera capable d'activer plusieurs sous-populations de lymphocytes T qui ont des TCR différents. Chaque lymphocyte T est spécifique d'un peptide. Il ne s'activerait qu'avec l'arrivée de ce peptide-là. Et voilà que, par cette molécule bactérienne, plusieurs lymphocytes avec des TCR différents, ils vont s'activer, mais de manière indirecte. Cette molécule bactérienne est qualifiée de super-antigène. Parce qu'il va activer plusieurs sous-populations de lymphocytes T. D'accord ? Il y a des exemples de molécules appartenant aux bactéries, mais il y a aussi des exemples de virus. Il y a des virus, regardez, le virus, il est toujours attaché à la membrane, parce que lui, c'est un parasite absolu, il est attaché à la membrane, mais il va faire la même chose, comme la molécule bactérienne, regardez. Voilà, de toute façon, c'était la dernière diapositive. On va arrêter là. Le prochain enregistrement, incha'Allah, on va parler des organes du système immunitaire. Ça y est, maintenant, on va présenter le système immunitaire. Là, on était en train de parler de l'antigène. Maintenant, on va s'intéresser au système immunitaire. Comment il est constitué ? Vous allez voir, il est constitué d'organes, de cellules et de molécules. On va les passer en revue. On va passer en revue les organes, les cellules et les molécules. On va essayer de détailler tout ça. J'espère que mon message est passé. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.